Ce début de semaine, une semaine qui, pas par hasard, va avoir l'ascension. Et je vais vous raconter comment ce contact s'est fait avec Christophe Baroni. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que toutes nos visioconférences sont enregistrées et ça commence maintenant. Merci, Julien. Voilà, depuis plus d'un an, le Cercle des dirigeants d'entreprise vous propose deux visioconférences par semaine sur des thèmes divers et variés, bien sûr économiques, bien sûr sociétaux ou internationaux ou culturels et aussi au hasard de l'opportunité. Et la semaine dernière, je vois passer un texte qui annonce que Christophe Baroni, qui est écrivain, mais pas que, il va se présenter dans une petite seconde, vient écrire une lettre, publier une lettre au pape François. Alors évidemment, cela m'a donné envie de l'appeler et de lui demander de venir nous expliquer « Mais pourquoi avoir écrit au pape François ? » De manière incroyable de rapidité, il a été ok et nous voici ce soir ensemble. Alors, il aura en tout 20 minutes, ce gros 20 minutes pour se présenter et nous parler de cet ouvrage qui n'est pas le seul qu'il ait commis d'ailleurs et on se réjouit d'en savoir plus. Vous pourrez ensuite intervenir pour poser vos questions. Vous n'hésitez pas non plus à les écrire dans le chat de discussion, ce qui donnera de l'interaction. Mais auparavant, je voudrais que vous ouvriez maintenant vos micros avant de les fermer pour souhaiter la très cordiale bienvenue à Christophe Baroni par un très chaleureux applaudissement. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose que si nous étions réunis dans une salle. Merci de couper maintenant vos micros. Alors, Christophe Baroni, qui êtes-vous et pourquoi avoir eu l'outre-écusance d'écrire une lettre au pape François ? C'est à vous. Alors, pour vous l'expliquer, je ne suis pas théologien du tout. J'ai fait des études de lettres. Une grande chance dans ma vie, c'est que je n'ai pas eu d'emblée dans l'enseignement le poste que j'espérais. J'ai failli tout plaquer pour faire la médecine, mais c'est la psychiatrie qui m'intéressait et j'ai fait une formation en psychothérapie analytique. Donc, en gros, c'est le domaine psy qui est devenu mon domaine de recherche dans lequel j'ai écrit d'innombrables articles, donner des conférences sur des émissions de radio, de TV, etc. Et je me suis constitué comme ça, en Suisse romande, tout un réseau d'amis et de fidèles lecteurs. Mon livre est un livre de psy, essentiellement. Tous mes livres sont des livres de psy, sauf certains livres sur des problèmes plus délicats de société. Mais en fait, comment est-ce que j'y suis venu ? Je n'ai pas fait de théologie, mais mon père l'a fait pour moi. Je suis le fils d'un pasteur et docteur en théologie, spécialiste de la contre-réforme. Je fais une thèse de 500 pages sur la contre-réforme devant la Bible et un autre livre, « La Bible dans la vie catholique », dont un éminent jésuite a loué l'objectivité. Et j'ai beaucoup discuté avec mon père, qui évidemment est décédé maintenant, mais je suis à l'aise dans le domaine théologique par le fait que je suis le fils du pasteur Victor Baroni. Et s'il m'a prénommé Christophe, ce n'est peut-être pas pour rien. Parce que si vous vous appelez Christophe, ce qui veut dire exactement Christophoros, le porte-Christ, c'est qu'on vous met le Christ sur les épaules. Et d'ailleurs, mon prochain livre sera probablement une approche de la personnalité attachante, déroutante, paradoxale, de Jésus, que ses proches tenaient d'ailleurs pour fou. Si vous regardez dans l'évangile de Marc, de Matthieu et de Luc, il y a un moment où sa famille veut le ramener à la maison parce qu'ils le croient fou. Alors, ce livre s'est imposé à moi. Je ne sais pas comment c'est venu, mais un jour j'ai compris que je devais le faire. parce que ce livre traite de problèmes qui sont loin d'être seulement des problèmes de théologie. Loin de là, il y a des problèmes majeurs de société et qui ébranlent l'Église catholique très profondément. Et puis, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais de la sympathie pour un pape, j'aurais été un peu sceptique. Ce pape m'est sincèrement sympathique. Alors, dans mon livre, je me permets de le tutoyer. Non pas parce que le tu est la forme du dialogue dans la langue latine qui est la langue de l'Église catholique où il n'y a pas de vous, c'est comme en anglais le you, on dit tu. Mais ce n'est pas pour ça. C'est que véritablement, je sens là un homme vrai, sincère. Et j'ai eu la chance de tomber sur deux livres d'un journaliste suisse qui n'est pas croyant. Elle écrit François l'Argentin et François Seul contre tous. Deux livres par le chef Lamarion qui m'ont permis de donner une substance à des intuitions que j'avais. C'était des faits précis qui venaient corroborer les intuitions qu'en tant que psy j'avais sur ce pape que je ressens comme sincère. C'est un jésuite mais pas du tout jésuitique. Le livre précédent que j'avais fait était, en fait j'ai fait 28 livres mais il n'y en a pas qui sont épuisés. La lettre ouverte au pape François, c'est le livre 22. Et puis le livre 21, c'était Diane ou le refus d'être femme objet qui est un livre résolument féministe. J'ai d'ailleurs fait d'innombrables émissions de radio avec une pionnière du féminisme en Suisse romande qui était Marie-Claude Le Burg. Et dans ce livre, je donne la parole aux femmes. Il y a aussi un chapitre très drôle sur les âneries que de grands esprits masculins ont pu écrire sur les femmes. Et puis l'aspect du féminisme. venait, m'a poussé à écrire cette lettre au pape, entre autres, parce qu'il y a la place des femmes dans l'Église. C'est en train de bouger. Alors, en deux mots, je dirais que ce pape est prophétique beaucoup plus que sacerdotal, que c'est en cela d'ailleurs qu'il m'est très sympathique. C'est un homme proche des autres. C'est un homme qui a refusé d'habiter dans les appartements pontificaux, qui a un modeste logement d'une maison où ils sont très nombreux, qui prend des repas au réfectoire avec des employés du Vatican, ce qui rend beaucoup plus difficile d'ailleurs la tentative de l'empoisonner, remarquez. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Alors, ce pape, je dirais, est en train d'essayer de faire évoluer son Église. Il va jusqu'à vouloir changer de paradigme. C'est extrêmement compliqué, parce que l'Église catholique est coincée par le dogme de l'infaillibilité pontificale, puisque des papes sont censés être infaillibles dans les âmes. Il a eu deux prédécesseurs qui ont un peu verrouillé la question de l'accès, par exemple, des femmes à la prêtrise. C'est extrêmement difficile. Alors, il est très souple sur la question, mais il est intéressant, parce que mes états d'âme sur la question ne sont pas très importants. En revanche, il est très intéressant de savoir que l'abbé Pierre, que je cite, et l'avantage, c'est que dans mon livre, il y a des choses très précises et on gagne beaucoup de temps. L'abbé Pierre estime qu'il y a 2000 ans, c'était tout à fait normal qu'on écarte les femmes de la prêtrise, mais qu'aujourd'hui, la question est qu'il serait tout à fait normal que les femmes puissent devenir prêtres. Et dans le chapitre « La place des femmes dans ton Église », je cite des femmes qui refusent ce système où c'est eux au pouvoir réel à leur service, y compris à leur service sexuel, parce que ce qu'on ne sait pas… Frédéric Martel, dans son énorme livre « Sodoma » dit qu'il n'est pas parmi les loups, François, il est parmi les folles. Mais oui, il a reçu des tas de confidence, il sait que les gardes suisses se font impunément draguer, que des prélats vont en voiture de luxe draguer des homosexuels ou s'éclater dans des boîtes gays, ils ont été piégés par caméras cachées. Et puis ensuite, le lendemain matin, ils font leur petit… enfin, tout ce qu'un prêtre doit raconter, une sorte de messe. Bon. Alors, évidemment, évidemment, on est dans une société où des femmes journalistes ou théologiennes entendent faire bouger l'Église de l'intérieur. Certaines claquent la porte. Le mouvement MeToo, on a beaucoup parlé des histoires d'abus sur les enfants, mais je dirais que ça s'est passé très impunément il y a une ou deux générations. Une génération… Mais maintenant, maintenant, ces affaires sont rarissimes, mais elles arrivent parce que la parole est libérée. Des victimes de plus de 90 ans témoignent, écrivent des livres, et j'en cite d'ailleurs, et l'avantage, c'est que vous avez un accès direct à leur témoignage. Et je pense que le pape, même s'il sort, a d'énormes difficultés, il est sincère dans son désir de mettre fin à ses abus sur les enfants et également de mettre fin à la servitude des femmes. Le mouvement MeToo a touché l'Église catholique et d'innombrables religieuses maintenant déposent plainte pour les abus sexuels qu'elles ont subis. Et il y en a qui claquent la porte, il y en a qui restent à l'intérieur de l'Église pour la faire évoluer. Donc, l'Église est en pleine crise. Personnellement, ce qui me fait de la peine, c'est alors que les affaires sont devenues rares. Le catéchisme n'est plus du tout dangereux. D'abord, il est donné presque toujours par des femmes et les prêtres ne sont jamais seuls avec les enfants. Mais surtout, aujourd'hui, un prêtre devrait être fou pour se permettre des gestes déplacés. Alors qu'autrefois, c'était l'impunité totale. Mais, si vous voulez, oui, ce qui fait de la peine, c'est de penser à ces innombrables prêtres qui sont sincères et qui seraient tout prêts à poser une main paternelle sur l'épaule d'un enfant ou d'un adolescent à qui un père manque et qui n'oserait pas le faire parce qu'on commencerait à les soupçonner alors que la grande majorité des prêtres sont absolument insoupçonnables. Et on est dans une situation un peu particulière. Oui, alors mon livre donne la parole à ces femmes, donne la parole à ces garçons, surtout les garçons qui ont été victimes. Il évoque aussi des faits, tenez, puisque votre cercle des dirigeants d'entreprise est situé à Genève, il est intéressant de savoir parce qu'il y a un chapitre qui évoque les crimes de l'Église à travers les siècles. Henri Guillemin qui tenait à rester catholique disait que l'Église se doit à un méa culpa vraiment sérieux. Il paraît que Paul VI avait tenté quelque chose mais la curie l'avait tout de suite ramené à la raison, il ne fallait pas trop avouer les crimes. Mais l'édit de Nantes de Louis XIV, après les dragonnades ou les pauvres Huguenots qui étaient surpris à lire la Bible risquaient leur vie ou les galères. l'édit de Nantes a appauvri la France qu'Henri IV avec la liberté de religion avait enrichie. Il est intéressant de savoir que Genève, la cité de Calvin comptait 16 000 habitants à l'époque. Elle a vu arriver plus de 30 000 Huguenots et c'était des gens remarquables. Non pas qu'être Huguenot est une supériorité en soi mais les protestants par définition étaient des gens ce qui était loin d'être local de tout le monde qui savaient lire pour lire la Bible au péril de leur vie. Ces Huguenots ont apporté entre autres l'horlogerie. Un des fleurons de notre industrie suisse est dû à l'exil de ces Huguenots qui devaient quitter la France pour sauver leur vie. Un autre exemple aussi l'édit de Nantes onze jours après l'édit de Nantes le grand électeur du Brandebourg et duc de Prusse prend une un édit où il dit que les protestants qui quittent la France sont les bienvenus il leur offre des terres une exemption d'impôt pendant un certain temps et ces protestants ont joué un rôle important dans l'essor extraordinaire qu'a connu le royaume de Prusse qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'Europe. J'évoque aussi ce crime ces assassins au nom de Dieu dans la Croatie catholique quand les nazis arrivent dans les Balkans le 1er juin le 1er janvier 1942 Monseigneur Stepinac une personnalité extraordinairement influente en Croatie dit écrit dans la sentinelle croate Hitler est un envoyé de Dieu il sera il sera il sera nommé cardinal par Jean-Paul II non par Pie XII puis mis au rang des bienheureux par Jean-Paul II or sous Monseigneur Stepinac les oustachis ont massacré 700 à 800 000 serbes qui étaient coupables du crime d'orthodoxie serbe et quand les choses se sont de nouveau gâtées dans les Balkans Milosevic très habilement a rappelé ce souvenir impuni bon et alors il y a une autre chose vous avez un autre un autre génocide où l'église catholique comme les adventistes et tout ça me fait de la peine de le dire parce que je ne suis pas tellement d'accord avec les témoins de Jéhovah mais la seule communauté religieuse qui n'est pas à se reprocher des actes de génocide c'est les témoins de Jéhovah au Rwanda une exaltée pendant les massacres même un million de Tutsis en trois mois qui ont été massacrés hommes femmes enfants bébés et bien une exaltée sur la radio mille collines promettaient l'impunité au nom de la Vierge à ceux qui tuaient et ce qui est remarquable c'est que si les adventistes qui sont bien impliqués dans le génocide ont su tout de suite un an après le génocide demander officiellement pardon dans un grand stade à Kigali l'église catholique a longtemps hésité mais François a demandé pardon en 2017 il a juste refusé de dire que le Vatican était responsable mais il a quand même reconnu la faute de l'église comme telle et ce qui est courageux et astucieux de sa part lorsqu'il a nommé treize cardinaux à la fin de l'année dernière il a nommé cardinal un rescapé tout de suite qui est resté seul rescapé avec son frère d'une nombreuse famille qui a été massacrée il est donc resté sourd aux calomnies des génocidaires qui sont actifs au Vatican comme partout ailleurs et en même temps je suis persuadé que ce pays de Rwanda qui était le plus catholique d'Afrique est un paradis d'impunité pour les missionnaires amateurs de chair fraîche et bien ce pays est maintenant un peu plus protestant que catholique et les musulmans ont refusé dans le quartier de Kigali de massacrer leur frère Tutsi entre parenthèses mais en nommant cardinal pour la première fois c'est le premier cardinal rwandais un Tutsi il va il va certainement susciter une immense reconnaissance de la part du Rwanda et je ne serais pas étonné que le nombre de catholiques remonte et ce serait ça ne m'étonnerait pas il ne faut pas oublier que les jésuites ont pour but aussi de ramener au bercail les brebis égarés alors voilà alors pour ce qui est de mon livre bon il ne faut pas le chercher en librairie j'ai opté depuis de nombreuses années et ça m'a très bien réussi pour la vente direct sur mon site web on le trouve et mon site web c'est tout simple c'est les christophebaroni .info précédé des 3W voilà christophe vous êtes avec nous allo allo oui bonjour oui est-ce que vous vouliez conclure ainsi ou vous voulez écouter vous voulez donner la parole à nos amis vous m'entendez oui bon écoutez disons que c'était la première partie d'explication sur le livre merci d'ouvrir vos micros pour un chaleureux applaudissement à nouveau merci beaucoup bien on vous sent on vous sent passionné peut-être avant de donner la parole à nos amis pouvez-vous nous dire ce que vous aviez écrit avant en deux mots bon alors j'ai écrit des livres sur l'éducation sur le couple sur certains problèmes de société on en a la liste enfin de tous ceux qui ne sont pas épuisés sur mon site web ils sont on ouvre le site et puis sous une toute petite photo il y a livres et cd on clique là-dessus et on a la liste des livres et la présentation livre après livre il y en a un qui avait eu beaucoup de succès à l'époque c'était les parents c'est inconnu il faut dire qu'il y avait une photo d'un enfant qui faisait que dès qu'il était mis en devanture de librairie les gens le prenaient même au Canada avant même qu'il y ait le moindre article sur le livre voilà ok d'accord alors on va on va commencer à donner la parole aux uns aux unes et aux autres alors très naturellement Raphaël Baroni on parle d'enfant c'était vous sur la couverture ou ça merci d'ouvrir le micro Raphaël Baroni oui pas sur celui-là je crois d'accord oui il y en a d'autres ouvrages mais mon père a été très prolifique donc comme il a j'ai de très nombreux livres j'ai eu cet honneur mais pas sur celui-ci à mon souvenir oui je n'ai pas assez vendeur excusez-moi attendez pardon si vous aviez une question maintenant à poser à votre à votre papa en complément vous qui le connaissez si bien par la force des choses qu'est-ce que vous lui demanderiez moi je lui pose des questions tous les jours donc en fait je vais peut-être une qui a posé ces questions écoutez si j'ai une idée de question je reviendrai après d'accord très très bien pour les questions au principe je passe la parole un peu à tout le monde donc attendez-vous à poser une question si vous voulez bien le faire peut-être Svetlana il faut ouvrir les micros à chaque fois pour s'expliquer bonsoir merci c'était c'est très intéressant à ce sujet malheureusement je n'ai pas eu de temps pour lire cette livre pour le moment je n'ai pas de question mais bien sûr pour moi juste pour comprendre qu'est-ce qui est le thème plus important de cette lettre qu'est-ce que c'était le but de cette lettre en fait juste pour m'a donné envie pour lire cette livre merci le but le but c'est de je dirais de faire le point sur un certain nombre de problèmes majeurs et en s'adressant à un homme qui quand même parle au nom de plus d'un milliard d'êtres humains pour peut-être donner du contenu précis quand Henri Guimain dans l'affaire Jésus dit que lui qui tient à rester catholique quand Henri Guimain dit que l'église doit faire un sérieux méa culpa mais vraiment sérieux pour les crimes à travers à travers les siècles il n'évoque pas vraiment tellement les crimes en question alors moi j'ai rappelé un certain nombre de détails vous comprenez et j'ai tenu à ce qu'il y ait un contenu précis que ces crimes on les voit précisément sur la Shoah et l'attitude de Pie XII je reste un peu évasif parce qu'il y a une commission d'historiens qui aura accès à des documents espérant que les documents les plus compromettants n'auront pas disparu parce qu'on le voit avec le génocide au Rwanda et l'implication de la France les documents vraiment gênants ne sont pas accessibles mais également pour ce qui est de la pédocriminalité je peux parler de pédophilie ça voulait dire amour ou amitié pour l'enfant étymologiquement ce sont des crimes encore une fois je crois que d'ailleurs un prêtre m'a remercié du fond du cœur d'avoir écrit ce livre je me demandais comment mes lecteurs j'ai fait des conférences animées dans toute la Suisse romande j'ai donc aussi dans les régions catholiques je me demandais comment mes lecteurs catholiques accueilleraient ce livre ça a été chaleureux ils m'ont redemandé pour pour le faire connaître et le donner d'ailleurs l'avantage de la vente directe c'est que je casse les prix si on en prend au Rwanda on en prend par dizaines et c'est un franc suisse alors le fait est que il oui ces affaires de pédocriminalité elles elles inondent la presse elles coûtent horriblement cher aux caisses de l'église il faut indemniser les victimes mais encore une fois ça ne se produit presque plus mais il faut tout de même que ce soit dit pourquoi est-ce que l'Allemagne qui a commis le crime des crimes les 6 millions de juifs sans parler des homosexuels et des handicapés et tout ça pourquoi est-ce que quand on voit un Allemand aujourd'hui on n'est pas pris de dégoût parce que l'Allemagne a reconnu son crime et qu'on ne va pas presque 100 ans après les crimes des nazis continuer à faire la tête la gueule aux nazis les Allemands ne sont pas des nazis ils se sont engouffrés avec cette énergie qui caractérise les Allemands et ce sens de la discipline en France si je peux dire Hitler aurait été impensable parce qu'ils se seraient tous moqués de lui il y aurait eu les caricaturistes s'il y avait eu les guignols de l'info imaginez un peu ce que ça aurait été mais l'Allemagne quand elle se met en route quelque part ça fonce et là ça a été pour le pire mais ça peut être pour le meilleur mais il faut demander pardon et je pense que c'est ce que le pape sait faire c'est un je veux dire encore une autre chose et ça c'est c'est le psy qui vaut pas je sais grâce au journaliste je ne sais pas si c'est lui qui cite quelqu'un ou il a tout lu que le pape s'il avait eu une vie sexuelle ça aurait été une vie hétérosexuelle parce qu'il quand il était très jeune il est tombé sous le charme d'une jeune fille qui était très belle et très intelligente et il en parle dans des termes qui signent son hétérosexualité or il est de ceux au Vatican qui sont extrêmement compréhensifs qui comprennent qu'il peut y avoir entre deux femmes lesbiennes ou deux hommes qui sont des gays un amour réel alors bien entendu il y a des théologiens qui l'accusent d'être hérétiques qui croient qu'il va se mettre à accorder le mariage au sens catholique non mais bénir des unions ça oui ou en tout cas il y a cette sorte de compréhension et justement parce qu'il est à l'aise sur la question parce que parmi ceux qui sont les plus durs envers les homosexuels il y a précisément des prélats dont on sait qui sont carrément homosexuels Christophe Baroni Christophe Baroni deux secondes Sonia merci beaucoup juste est-ce que vous vous attendez une réponse du pape François en lui écrivant une lettre alors je n'ai pas envoyé mon livre par la poste parce que je pense qu'il se perdrait Béda m'a promis que la prochaine fois qu'il verra le pape il le lui donnera Béda fait partie des rares journalistes qui peuvent voyager avec le pape assis à côté de lui dans son avion donc il m'a promis de la je pense qu'il n'aurait pas mon livre compte 96 pages c'est vite lu mais je pense que si Béda le lui il aura au moins en 5 minutes c'est un homme très intelligent pour rattraper leur retard sur les réformateurs et les humanistes les jésuites doivent avoir deux doctorats ce sont des gens très intelligents en 5 minutes en 5 minutes s'il feuillette mon livre le pape aura compris l'esprit du livre et aura compris pourquoi je me permets de le tutoyer en quoi je l'ai senti de manière juste et j'en ai les preuves à travers tout ce que j'ai lu chez Béda quand je dis qu'il est prophétique d'ailleurs je cite une phrase où il dit qu'il faut être prophétique sinon c'est rien du merci beaucoup là on vous a perdu et il jettera un coup d'oeil sur ceci ou cela et il pourra est-ce que c'est moi qui ai un problème de connexion non il y a des problèmes il y a des problèmes de connexion M. Baroni on ne vous entend plus très bien oui on va tenter j'avais quelques questions et des paroles à passer à Anastasia Natalia Venturi s'est annoncée si elle est là merci bonsoir oui très intéressant le livre et puis je comprends tout à fait pourquoi il a été écrit je trouve extrêmement intéressant et je suis du même avis pour le pape par contre j'ai une question par rapport à l'église protestante parce que est-ce que vous comptez faire un livre par rapport à ça parce qu'il paraît qu'il y a des choses encore pires autour de nous encore ils se sont moins excusés en fait ils se sont moins excusés parce qu'on est bien d'accord quand on admet on s'excuse c'est quelque chose de très fort très bien mais à quoi de quoi parlez-vous précisément des choses pires je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire ok pareil parce qu'en fait il y a beaucoup de pédocriminalité dans l'église protestante aussi beaucoup moins madame beaucoup moins ne serait-ce que il paraît c'est ce qu'on m'a raconté qu'il y avait aussi en Valais beaucoup de problèmes et en Suisse en général oui non alors vous êtes vous êtes mal renseigné ah ok d'accord sincèrement vous êtes mal renseigné mais de toute manière je ne vois pas pourquoi j'écrirais écrire à l'église protestante c'est quoi l'église protestante non parce qu'il y a quelqu'un qui vient de démissionner en fait il y a quelqu'un qui vient de démissionner parce qu'il y a eu des scandales je ne me souviens plus son nom non mais je crois qu'il y a eu un président de je ne sais quelle structure ecclésiastique qui a qui s'est mal comporté envers des femmes pas des enfants envers des femmes il y a eu en effet un scandale mais de toute manière l'église protestante elle est multiple je ne fais partie d'aucune église d'ailleurs personnellement mais quand vous êtes quelqu'un je ne sais plus quel auteur qui a écrit un livre sur l'église catholique faisait remarquer ceci mettons qu'un un missionnaire de l'église baptiste se fasse assassiner par un extrémiste islamiste qu'est-ce que l'opinion publique internationale attend ? la réaction du pape pourquoi ? parce que le pape même s'il est combattu au Vatican même si Béda le voit seul contre tous même s'il a des obstacles terribles contre lui mais quand il s'exprime il s'exprime au nom d'un million 2,3 de catholiques et ce qui est intéressant avec sa personnalité prophétique et non pas sacerdotale c'est qu'il suscite la sympathie bien au-delà des frontières de son église y compris chez des protestants des musulmans et des athées et du reste c'est un dé Christophe Baroni est-ce que vous pensez en réalité en écrivant cette lettre que ce pape François aurait pu être un peu le signe de l'évolution d'une évolution d'un changement comme par exemple puisque je vous écoute dans ses propos le mariage des prêtres est-ce que cela aurait pu changer la donne oui il est obligé d'y aller très prudemment il y a d'ailleurs certains pays où le mariage des prêtres catholiques est autorisé voilà mais d'une manière générale il marche sur des oeufs et puis le problème justement c'est que c'est étant donné que un pape est par selon les dogmes de l'église catholique est infaillible il est un peu coincé par des prises de position réactionnaires y compris de ses prédécesseurs immédiats donc il lui est très difficile de de faire éclater les choses il veut changer de paradigme mais du coup vous avez des théologiens et des journalistes théologiens qui l'accusent d'hérésie carrément qui le voient comme une espèce d'individu diabolique et oui c'est merci beaucoup il y avait il y avait une question de Sonia Ducor oui simplement je voulais juste rappeler que l'histoire de la pédophilie dans l'église ça a été commencé par Benoît XVI et non François et puis vous dites que François n'est pas tellement aimé moi je ne vois pas je pense que les médias tous les médias tout ce que dit le pape François ces paroles d'évangile tout est dit comme il le dit tout est bien rapporté par contre quand c'était Jean-Paul II quand c'était Benoît XVI tout ce qu'il disait n'était pas rapporté tel quel ou déformé comme pour le préservatif un mot d'ailleurs qui n'a jamais prononcé le pape que ça soit Benoît XVI ou Jean-Paul II n'ont jamais prononcé le mot préservatif en Afrique donc voilà moi je pense qu'on est en train de est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire Maccaric de ce fameux du scandale sud-américain est-ce que vous avez entendu parler de ça parce que ça c'est aussi autre chose voilà donc il y a beaucoup de choses là on est en train de tout mettre le pape François c'est le bon qui veut tout mettre de l'ordre alors que dans la dernière lettre de Benoît XVI il l'a écrite il y a il y a deux trois ans je crois et il a dit il a fait une lettre exceptionnelle où il a tout dit d'où venaient tous ces problèmes de pédophilie dans l'église avec les prêtres en mai 68 avec toute cette révolution et il a fait une lettre exceptionnelle il faut la lire c'est génial et moi je je l'ai lu et qu'est-ce que vous en pensez c'était la question de Sonia Ducard voilà écoutez madame je vais vous répondre par un fait c'est vrai que mai 68 a libéré la sexualité mais le valaisan Narcisse Prat qui a 92 ans et qui est devenu violemment athée et hostile à l'église parce qu'il a été utilisé ce sont ses termes comme poupées gonflables par d'innombrables prêtres et cela en toute impunité il a 92 ans il était gamin c'était bien avant mai 68 madame et alors je vais vous raconter une chose sur Narcisse Prat parfois le hasard ou la providence comme vous voudrez à 20 ans traumatisé profondément pour avoir été utilisé comme poupées gonflables par d'innombrables prêtres valaisans ou fribrogeois il décide de se suicider il arrive sur un pont et il veut se jeter en bas et avant de se jeter il regarde en bas et qu'est-ce qu'il voit il voit un couple en train de faire l'amour de façon bêtement normale je veux dire c'est un jeune homme et une jeune fille et du coup il découvre si j'ose dire une autre face de l'amour ça l'intrigue et il renonce à se suicider et ensuite par une amitié platonique avec une jeune femme très compréhensive il a pu se réconcilier avec la femme et ensuite avoir une vie sexuelle normale mais c'était bien avant mai 68 et là ce que dit Benoît XVI n'est pas mal mais il noie le poisson quoi qu'il en soit je n'ai pas dit je n'ai pas dit que ses prédécesseurs étaient sans valeur mais ce que je pense c'est qu'aujourd'hui les choses bougent profondément et qu'il est à un moment clé à un moment charnière dans l'histoire de l'église où les femmes n'entendent plus se laisser exploiter elles ne sont plus les servantes elles ne sont plus les prostituées gratuites la BBC avait fait une émission et ça bien avant le mouvement MeToo je l'avais signalé sur mon site web excusez-moi excusez-moi pourquoi est-ce que vous parlez des femmes maintenant parce que vous estimez que dans l'église les femmes ne sont pas considérées que Jésus que le message de Jésus rabaisse que le message de la Bible de nous catholiques rabaissons la femme je ne comprends pas là par rapport aux femmes dans le chapitre et les femmes dans ton église je résume avec précision en donnant la substantifiquement et le cas échéant en mettant entre guillemets des phrases essentielles les positions de plusieurs femmes catholiques qui entendent de l'intérieur de l'église réagir contre le statut où la femme est inférieure vous avez vous avez mesdames Amandier et Chiblis vous avez Lucette Scarafia vous avez aussi ah oui Christine Pedotti qui a fait un livre justement où elle montre que contrairement à ce qu'on a trop souvent véhiculé comme image du Christ il dit le titre c'est le Christ ou Jésus l'homme qui préférait les femmes on voit qu'en effet il y a beaucoup de femmes qui sont très proches de Jésus très très proches de Jésus et ça l'abbé Pierre le sent aussi c'est intéressant quand même tout à la fin de sa vie et dans deux ouvrages et les citations précises dans mon livre l'abbé Pierre voudrait des femmes prêtres c'est le grand avantage des protestants c'est qu'ils peuvent avoir des femmes pasteurs qu'ils appellent on devrait dire des pastrismes enfin bon mais et aujourd'hui il y a une crise d'évocation terrible maintenant c'est un peu l'émission à l'envers regardez le nombre de prêtres qui nous viennent d'Afrique d'Asie dans nos paroisses enfin dans les paroisses catholiques de notre pays et s'il pouvait y avoir des femmes mais moi ça m'est complètement égal parce que je ne suis pas catholique je n'appartiens à aucune église je signale le problème en toute objectivité et voilà il est évident que les les protestants ont un avantage et beaucoup de femmes pasteurs font preuve d'une empathie comme les femmes peuvent l'être c'est peut-être un peu sexiste mais il est certain que quand on est dans la détresse quand on est enfant on va peut-être plus facilement se faire consoler par maman que par papa et les femmes pasteurs peuvent jouer un rôle extrêmement important alors Christophe Christophe Baroni vous dites je ne suis pas catholique alors cette lettre en fait elle est plutôt sous le côté analytique c'est quelqu'un qui s'intéresse aux problèmes de la société qui les analyse plutôt comme un psy et qui s'adresse à un homme de bonne volonté qui se trouve aux prises avec d'énormes difficultés et qui en même temps suscite une immense sympathie tout en ayant évidemment des prélats hostiles et notamment des prélats américains parce que le monde économique des Etats-Unis n'apprécie pas beaucoup son ouverture son tiers-mondisme et assez astucieusement d'ailleurs les jésuites sont intelligents il a nommé beaucoup de cardinaux du tiers-monde et donc cela laisse entrevoir que pour sa succession qu'il prenne sa retraite ou qu'il meurt à la tâche il y a des chances qu'une nouvelle vague se manifeste il y a de nombreux nouveaux cardinaux de nombreux nouveaux cardinaux qui sont du tiers-monde à commencer par se rescaper tout de suite du Rwanda ça c'est un coup de génie que de l'avoir nommé mais au fond si je peux me permettre Christophe Baroghi en réalité est-ce que l'église telle qu'on la connaît n'a pas intérêt à rester le plus intégriste possible parce que finalement peut-être le plus grand nombre en attend cela plutôt que de l'ouverture est-ce que l'ouverture c'est une question ne ferait pas perdre des ouailles exactement c'est vrai Christophe Baroghi oui alors écoutez c'est vrai qu'il y a beaucoup de catholiques qui sont un peu perdus quand ils ont perdu la messe en latin et puis le Notre Père où il disait vous maintenant il dis tu comme les protestants et alors voilà il y a il y a des gens qui sont un peu déstabilisés mais je pense que la grande majorité des catholiques souhaite une évolution évidemment exige qu'on ne fasse qu'on ne touche plus au gosse d'une façon qui est criminelle que les femmes soient respectées et je pense que sur ces deux plans ce pape désire vraiment faire en sorte que ça avance et cela dit personnellement l'avenir de l'église catholique comme des églises protestantes ce n'est pas mon problème laissez-moi l'accès au texte de la Bible et notamment de l'évangile ça me suffit et là c'est passionnant c'est quand même passionnant parce que l'église ne le dit pas trop mais la vierge censée être dogmatiquement vierge même après son accouchement c'est un orthus conclusus un jardin fermé après l'accouchement et la vierge elle-même n'est pas née selon la théologie catholique suite à un acte sexuel la vierge elle-même est née sans que ses parents et comme il l'appelait de chair bon c'est le dogme de l'Immaculée Conception non je suis désolée ce n'est pas ça c'est un dogme de 1854 je vais vous expliquer le dogme de l'Immaculée Conception ce n'est pas ça ce n'est pas ça excusez-moi écoutez j'ai regardé les textes le dogme de l'Immaculée Conception la vierge Marie est née de de d'une union d'un homme et d'une femme mais l'Immaculée Conception si 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 l'Immaculée Conception c'est qu'elle n'a pas été touchée par le péché originel mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas née non non mais ce n'est pas qu'elle est née d'un homme et du femme c'est Anna et 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 non non elle est née d'un accouplement ce n'est que Jésus qui n'est pas née et d'ailleurs justement pas madame vous vous trompez regardez vous savez en quelle année d'ailleurs a été promulgué ce dogme les certains pères de l'église en 1800 et quelques juste avant les apparitions voilà juste avant les apodressions de l'Ordre 1854 voilà oui et l'église vieille catholique ou catholique chrétienne qui s'est séparée de Rome n'accepte pas ce dogme pas plus que le dogme de l'infaillibilité du peuple mais j'ai regardé de très très les textes c'est un dogme c'est un dogme écoutez la déconception c'est une personne c'est qu'elle a été choisie de tout temps sans le péché originel mais la seule personne qui n'est pas née dans notre foi moi je suis chrétienne moi je suis catholique pratiquant la seule personne qui n'est pas née d'un homme et d'une femme mais simplement d'une femme et de l'Esprit Saint c'est Jésus voilà alors écoutez on réglera on réglera ce débat je ne suis pas d'accord avec vous 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 trompez mais peu importe en tout cas moi c'est ce qu'on m'apprend au catéchisme c'est ce que je veux dire ils ont peut-être ils noient le poisson mais moi j'ai vu les textes madame les textes disent et l'abbé Pierre n'y croit pas de même que l'abbé Pierre beaucoup plus hérétique que le pape François il ne croit pas quoi l'abbé Pierre ne croit pas est gêné est mal à l'aise devant le dogme de l'assomption de la Vierge et devant le dogme donc l'assomption qui veut dire que la Vierge est montée avec son corps au ciel on va arrêter on va arrêter ce débat là-dessus merci non mais c'est passionnant mais absolument moi j'ai le catéchisme de l'église catholique si je peux vous le montrer il y a tout dedans ben oui ben écoutez j'ai regardé les textes pas du catéchisme les textes les textes des parcs qui ont fait des échanges Christophe Baroni merci parce que nous sommes au bout de la conférence il y a évidemment beaucoup beaucoup encore de questions qui resteront ouvertes même après cette conférence peut-être une minute de conclusion s'il vous plaît Christophe Baroni alors écoutez pourquoi j'ai dit cette lettre ça a été pourquoi oui oui je pense que c'était un besoin pour moi de faire le point sur un certain nombre de sujets d'importance majeure en m'adressant à un homme qui lui-même est à la tête d'une église de plus d'un milliard de personnes et un homme pour lequel j'éprouve de la sympathie et que je tutoie fraternellement et alors ce que je peux dire c'est que tous les faits que je cite sont extrêmement précis et l'abbé Pierre notamment est cité et je vous assure qu'il est mal à l'aise devant certains dogmes et que l'important mon Dieu c'est qu'on est dans une période où l'avenir même de l'humanité est en question et les questions de je dirais que l'important est d'être aussi fraternel que possible merci beaucoup merci beaucoup Christophe Baroni nous sommes à une heure de cet entretien qui était intéressant que chacun ensuite aille chercher ce qu'il souhaite il n'est d'ailleurs pas interdit de vous connecter les uns et les autres après je vous demande vraiment un chaleureux applaudissement pour Christophe Baroni voilà alors nous allons arrêter maintenant l'enregistrement merci beaucoup à Julien à Julien